J'ai reçu énormément de soutien dans les jours précédents et ça a été extrêmement précieux. Pour tout vous dire, si je devais rentrer dans la caverne du Dragon pour discuter avec le Conseil de l'Ombre, le Dragon avait déjà été abattu par l'ensemble du travail collectif de soutien qui avait été mis en place. Il y a une petite équipe qui s'est chargée de réunir des serfins de témoignages justement sur la déontologie. Il y a des gens qui ont écrit au Conseil de l'Ombre pour les remercier, pour me remercier par leur intermédiaire. Et ça a été très précieux, je peux vous le dire, puisque les gens du Conseil de l'Ombre avaient une énorme boîte remplie de cartes postales, de lettres, etc. Et pour eux, c'était comme un trésor. Vous imaginez que tous les jours, ils ne reçoivent que des documents de merde administratifs, emmerdants au possible, et qui traitent toujours de choses conflictuelles. Et là, cette fois-ci, ils recevaient des petits cœurs, des fleurs, de la joie, des remerciements. Et ça, c'était très inhabituel pour eux. Ça va, vous m'entendez bien ? On t'entend très bien, on t'entend très bien. Et j'ai pas de smartphone. Et ça marche. Et donc ça, le fait que le Conseil de l'Ombre reçoive ça, c'est grâce à vous, grâce à tous les gens qui ont fait ce petit effort-là de soutien. Et je peux vous dire que ça a donné énormément de courage, énormément de force, et ça a déjà triomphé du dragon avant qu'on ait besoin de se battre. Et au fond, c'était l'idée, c'est de dire, on rentre dans la Tour d'Ivoire, mais on va en ressortir indemne, et puis on va commencer à discuter. Alors, vous m'avez pas vu, mais vous pouvez imaginer que quand on rentre dans une arène, on doit respecter son adversaire. Et respecter son adversaire, c'est essayer de trouver les bons côtés de lui, et les bons côtés de lui. Et donc, contre toute attente, j'étais passé chez le coiffeur, qui est un coiffeur, j'avais mis un costume, comme le jour de mon mariage, je suis pas trop gros, si je pouvais encore le mettre encore, et ça, c'était du respect. Du respect, parce que si vous donnez du respect à quelqu'un, vous en obteniez un retour. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que l'avocat, même du Conseil National de l'Ordre, a été respectueux, il a pas sorti de mots débiles, vous êtes complotistes, ou je sais pas quoi. Non, non, il a simplement essayé de dire ce qu'il avait à dire. Mais en gros, peu importe ce qui sera décidé par le Conseil de l'Ordre, au fond, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est pas tant le passage du docteur Fouché devant la Chambre disciplinaire. C'est plutôt l'ensemble des gens et du collectif qui a réussi à mettre en brôle et en action une force inarrêtable. Une force de soutien à Amine, une force de soutien au docteur Fouché, mais aussi une autre perspective. L'autre perspective, c'est qu'à partir de ce moment pourri qu'est le passage devant la Chambre disciplinaire, est-ce qu'on peut essayer de faire quelque chose de chouette ? Un peu comment faire de ses emmerdes, d'une opportunité, quoi. Alors, c'est ce qu'on essaie de faire avec le Covid depuis trois ans, c'est de dire, mais ça vient nous dire qu'il y a des choses à changer et où est-ce qu'on doit travailler ? Et au fond, où est-ce qu'on doit travailler ? C'est avec les institutions. D'ailleurs, on n'a pas besoin de crier contre elles, d'essayer de les défoncer. Elles ont le pouvoir. Donc, on ne peut pas les faire tomber. Par contre, on peut mettre le pied dans la porte, rentrer dedans et petit à petit transformer les gens à l'intérieur. Et je peux vous assurer que tout ce que vous avez fait, votre soutien, vos lettres, vos serfas, les témoignages, e-mail ou autre, et vous avez déjà mis les pieds dans la porte, vous avez déjà commencé à les transformer. Tout le secrétariat du Conseil Régional de l'Ordre des Médecins va remercier. C'est assez rare quand même d'aller dans une chambre disciplinaire et qu'à la fin, vous dites merci pour ce que vous faites. Et ça, je vous le dois à vous. Encore une fois, ma gratitude déborde. Je ne sais pas comment la témoigner mieux que ça, que de répéter merci, 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 de vous renvoyer toute cette grâce que vous avez donnée. En étant admiratif du fait que quand les humains se mettent ensemble, ils sont capables de construire le meilleur. Et il n'y a pas de limite, en fait. Notre seule limite, c'est nous. Et qu'est-ce qu'on a à faire maintenant ? Justement, au point de vue sanitaire, il y a tellement de chantiers qu'on va parler du point de vue sanitaire seulement. Mais d'un point de vue sanitaire, aujourd'hui, il y a énormément de gens qui souffrent des effets secondaires du vaccin. Et tout le monde s'en fout. Les médecins s'en foutent. Les autorités s'en foutent. Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, s'assoit dessus en disant « mais il n'y a pas d'effet secondaire, tout va bien, il faut se reparler. » Je m'attendais un peu à ce que je n'ai pas content de ça. Et effectivement, on n'est pas content. Et le réflexe de bon sens des associations de victimes, comme Wemonsic, comme Meriti, etc., de tout de suite porter plainte au pénal, ça, c'est extrêmement précieux. Il faut le refaire à chaque fois. Maintenant, chaque fois qu'un télétoubib l'ouvrira en disant une connerie, chaque fois qu'un administratif ou un représentant l'ouvrira en disant une connerie, il faut le faire taire. Il faut lui taper sur la pluche et dire « terminé, stop. » Et à la fin, effectivement, ça va s'arrêter. Il y aura un réflexe pavlovien qui est « oh là là, je suis en train de dire une connerie, je m'arrête tout de suite, si je veux m'en prendre ma vigueur. » Parce que quand vous prenez de plainte pénale, quand vous prenez des déferlements de mails, de tweets qui disent « non mais oh, tu verras, tu comprends, c'est quoi qu'un autre point on ne peut pas l'avoir », ça arrête ce système. Aujourd'hui, on a célébré symboliquement la naissance, un certain nombre d'une commission disciplinaire, d'une double commission disciplinaire avec Aminubil et avec moi. On célèbre une naissance, on célèbre un événement joyeux. Cette naissance, c'est celle des enfants d'Hippocrates, collectifs pour des thérapeutiques sûres et efficaces. Donc on connaît bien qu'entre les lignes, si on est pour des thérapeutiques sûres et efficaces... Donc les enfants d'Hippocrates, collectifs pour des thérapeutiques sûres et efficaces. Vous avez déjà entendu ce mot « sûr et efficace » ? Ça y est, il est engrammé dans le cerveau des gens. Et donc, on va utiliser les routes synaptiques qui ont déjà été engrammées par le pouvoir. Mais on va les amener à d'autres endroits. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va parler de sûr et efficace, en fait, on va sous-entendre, on va dézinguer les thérapeutiques de merde, inefficaces et toxiques, qui nous sont fourguées par les laboratoires et par les acteurs de théâtre qui sont déjà en mai au pouvoir. Et qui sont en fait des VRP de l'industrie pharmaceutique. On va dézinguer ça. Évidemment, c'est possible. Évidemment, on n'est à rien... Là, je fais un signe dans la voiture parce que je suis parlé avec les mains, je suis un peu du sud. On n'est à presque rien de réussir à retirer du marché le vaccin Pfizer et les vaccins AMN anti-Covid. Parce qu'on a toutes les datas. Parce qu'on a tous les témoignages de victimes d'effets secondaires. Parce qu'on a déjà un constat de réalité qui est venu frapper à la porte. Et donc maintenant, est-ce qu'on fait comme le Vioxx ? Est-ce qu'on fait comme les autres médicaments ? On attend que ce soit les autres qui se mettent au turbin. Et peut-être dans 10-15 ans, on dira « Ah bah ouais, on s'est couré, merde, désolé. » On aura que nos yeux pour pleurer entre-temps. Ou est-ce que nous, citoyens, on dit « Ok, on va revivifier la démocratie sanitaire. » Conformément à la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades. On va reprendre en main notre destin. Les patients, les médecins, les scientifiques, les chercheurs et les citoyens ont évidemment leur mot à dire sur les questions relatives au traitement. Je suis rendu le premier concerné. Et même le dernier concerné. Parce que vous savez que les gens qui sont au pouvoir et qui peuvent les voir. En général, vous en êtes un peu plus concerné. Donc, pour me dire, je suis un exemple. Et vous êtes un peu plus important. Et vous êtes un peu plus important. Et vous êtes un peu plus important. Et vous êtes un peu plus important.